Musique Je m'appelle Joseph Safiedine J'ai sorti un album en janvier qui s'appelle Yalabai Qui est une expression typiquement libanaise Qui veut dire allez salut Ça se passe en 2006 pendant la guerre entre le Hezbollah et Israël Au sud de Liban à Tire Et ça raconte, c'est un peu autobiographique Ça raconte l'histoire d'une famille franco-libanaise Qui se retrouve coincée au sud de Liban Sous les bombes Et le fils aîné de cette famille est resté à Paris Et puis ils ont du mal à communiquer Et l'histoire se centre sur le personnage de Moustapha Qui est le père de cette fratrie Et qui a des sentiments assez ambigu Parce qu'il ne sait pas trop s'il doit rester ou s'il doit repartir Et il essaie plus ou moins de se racheter Aux yeux d'une histoire douloureuse Qu'il a vécue une trentaine d'années avant Où il avait dû fuir le Liban Vers la fin de la guerre civile Donc là il se retrouve au cœur de l'histoire Et il a envie d'en être Et de participer un peu à cette histoire-là Et donc il met un peu sa famille en danger Voilà c'est un peu l'histoire Et pour faire cet album avec le dessinateur Kyung En Park Qui est d'origine coréenne Et qui s'est retrouvé dans cette histoire libanaise Il aurait pu dessiner que des Coréens Que ça aurait été la même chose On est allé sur place On a interrogé Donc c'est là où on a fait un travail de journaliste Ou de reporter Je sais pas Mais donc on est allé sur place On a interviewé tous les habitants de la ville On a pris en photo Enfin lui notamment Chaque caillou Pour coller vraiment à la réalité Et pas trahir du coup cette histoire-là On a essayé de respecter un timing réel Mes parents et ma famille étaient coincés là-bas Une douzaine de jours Donc on suit tout le long de la bande dessinée Ces douze jours Voilà après on a romancé évidemment Il y a une histoire qui est écrite Et puis il y a un point de vue Donc forcément que c'est romancé Mais voilà il y a un fil rouge comme ça Qui est très réel Les événements ou même les bombardements Ils tombent Enfin voilà C'est à la seconde près presque Comme ce que mes parents et les habitants Et tout le pays ont vécu Voilà donc ça c'était un travail Que je connaissais pas trop Et de coller à cette réalité Et de faire cette recherche-là Je viens de Pâques Je suis dessinateur de BD J'ai dessiné pour un album de BD Qui s'intitulait Yala Bai Avec Joseph Safierdino au scénario Et donc en fait on s'est rencontré Via internet Et en effet j'ai été sélectionné Comme lauréat de Gintalan Au festival de Anglème Et il a vu mes planches sur internet Et il m'a contacté Voilà pour présenter ses projets On a parlé de plusieurs projets Et puis ensuite il m'a parlé De son propre expérience Aussi avec l'expérience de sa famille Qui a vécu la guerre En 2006 au Liban Donc voilà Cette histoire-là M'a beaucoup intéressé Parce que tout d'abord Je ne connaissais pas cette région-là Et puis Je voulais savoir comment ça se passe La vie quotidienne Sous la bombe Et surtout en ce moment On se dit que la guerre est Entre-imais propre On ne prend pas n'importe où N'importe qui Mais bon On dit ça Mais je pense qu'il y avait un autre visage De guerre Et je voulais savoir un petit peu profondément Et puis surtout après la guerre La Corée a envoyé des petits contingents de l'armée Qui faisaient partie de la mission De l'armée de maintien de la paix Au sein de l'ONU Voilà Donc je voulais savoir Qu'est-ce qu'ils font là-bas Et surtout Juste après la guerre Il y a un poète coréen Qui est allé sur place Pour rencontrer les gens Au Liban aussi Et donc tout ça Me amène Dans ce projet Le prix Bayeux Moi j'ai été invité il y a deux ans Avec un album qui s'appelait Lumières de tir Qui raconte encore Une histoire libanaise Dans les années 80 Et je ne connaissais pas du tout Ce milieu Des reporters de guerre Des correspondants de guerre Des journalistes Et je trouve ça passionnant Mais voilà J'ai un regard assez extérieur Et je m'y intéresse Parce que Parce que je connais le prix Bayeux Depuis quelques années Et je trouve ça passionnant Mais je découvre Au revoir university Sous-titrage ST' 501